... Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours en compagnie d'Eg Bako, Alexandre, sociologue et anthropologue, Tiambel Gimbayara, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali, et Jean-François Akandikombe, éditorialiste. Tout de suite, le Zoom. Zoom ce soir sur le Burkina Faso et son agriculture, secteur qui occupe 80% de la population et qui représente plus de 30% du PIB du pays, où le financement demeure, malgré l'importance du secteur, un défi majeur. Et pour atténuer justement le manque de crédit accordé aux agriculteurs, la Banque africaine de développement s'engage. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet préparé par Amenedji. Lancement du projet d'appui à la création d'une banque d'agrobusiness financée par la Banque africaine de développement à hauteur de près de 9,1 millions d'euros. Cette structure permettra de faciliter le financement de l'agriculture et à long terme d'augmenter le taux de croissance du secteur agricole et la productivité au Burkina Faso. La création de cette banque orientée exclusivement sur l'agro-industrie au Burkina Faso se situe dans la suite logique du capital de la banque qui a été doublée en fin 2019, ayant pour caractéristique principale la diversification dans le secteur porteur de croissance. Par ailleurs, la Banque africaine de développement apportera un appui financier d'un montant de 5 milliards de francs CFA à l'État burkina Bé pour sa prise de participation au capital de la banque agricole du Faso, agréée le 16 avril 2018. 989 millions de francs CFA permettront de mettre sur pied un dispositif de sécurisation de l'environnement du financement agricole dans le pays. Plus de 65% de la population active se consacre à l'agriculture vivrière et de rente. Une telle banque ne peut qu'encourager la mécanisation de l'agriculture intensive qui va déboucher inéluctablement sur la création des firmes de transformation des matières premières issues du secteur primaire. Les emplois créés en amont et en aval réduiront la pauvreté. C'est le but recherché par ABAD, par la création de cette banque. Toutes ces mesures sont prises pour amoindrir les risques de financement agricole tout en encourageant les banques à financer en toute confiance les acteurs du secteur. Pour rappel, la Banque africaine de développement avait lancé 17 nouveaux programmes de subvention de projets en faveur des petites et moyennes entreprises financées par le Fonds pour l'accélération du développement agricole dans huit pays d'Afrique. Alors l'enjeu est bien sûr d'augmenter la production pour pouvoir nourrir le pays, mais pas que car le secteur reste un pilier important pour l'économie du Burkina Faso. Il s'agit donc de dynamiser le secteur, mais cela suppose que le pays soit capable de passer à une forme d'entrepreneuriat agricole. Tiambel Gimbayara. Oui, c'est le cas. Le pays des hommes intègres est un pays quand même assez sérieux, où la population est réputée sérieuse. Mais l'handicap de ce pays est qu'une majeure partie du pays est située au Sahel, avec la rarification de la pluie et l'insécurité. Ce facteur-là, on le dégage. Un pays continental qui n'a pas assez de cours d'eau, donc ça empile la problématique et ça complique la situation. C'est-à-dire que 70% de la population est tournée vers l'agriculture. Et cette agriculture doit également être soutenue. Une banque pour aider, certes, pourquoi pas, mais je crois qu'il y a des micro-finances qui peuvent accompagner, servir de maillage primaire à cela pour relever le niveau agricole. C'est un défi qui se pose à un État continental comme le Burkina, à un pays difficile où l'essentiel des ressources repose sur l'agriculture. – Jean-François Cogicombe. – Je partage entièrement l'analyse qui vient d'être faite. Le financement est un élément important. Un élément important et nous parlions tout à l'heure d'échanges entre les États africains, de la productivité proprement africaine. Il se trouve qu'au Burkina c'est 80%, mais dans toute l'Afrique, on avoisine les 70% de la population qui s'adonne à l'agriculture. C'est donc une ressource quand même première pour l'Afrique, pour le Burkina en l'occurrence, et pour l'Afrique de manière générale. Et si l'Afrique décidait d'être le leader sur le plan mondial en matière de produits, par exemple d'un certain nombre de produits alimentaires, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait dans nos corps. Mais ça, ça demande un financement. Le problème des financements par les banques commerciales, les banques privées sont des banques commerciales. Ce sont des banques commerciales qui doivent faire du bénéfice et qui ne peuvent faire du bénéfice que sur des opérations qui ont un certain seuil, un certain seuil qui dépasse notre agriculture. Dans le reportage que vous avez montré, alors qu'on parlait d'agro-industrie, c'est-à-dire d'une agriculture intensive sur de vastes espaces mécanisés, etc., nous n'en sommes pas encore totalement là. Il faut le promouvoir, mais pour arriver à ce cap-là, il faut pouvoir financer. L'idée des micro-finances est une excellente idée que je partage, mais je vais plus loin et je dis, lorsque l'État apporte sa garantie, lorsque l'État conçoit le dispositif, y compris les banques commerciales, doivent être en mesure de pouvoir accorder des prêts dans des conditions qui sont sécures pour elles. Mais ça demande qu'on apprécie et qu'on analyse le risque conformément à ce qui se passe en Afrique, et non pas le risque comme ça se passe au Roubaix ou, je ne sais pas, dans le Kansas, parce que ce n'est pas là-bas que ça se passe. Notre problème, maintenant, il faut choisir aussi, il faut choisir les matières sur lesquelles on investit. Et je crains une certaine tendance aujourd'hui qui est un peu la continuation de ce qui s'est fait après les indépendances avec le coton notamment, les cultures d'exportation. Aujourd'hui, on nous amène par exemple, on a de vastes étendues pour cultiver des palmiers, parce que pour faire de l'huile de palme, mais l'huile de palme, ce n'est pas pour nos cuisines, c'est surtout pour l'exporter vers d'autres cieux, et il faut faire attention à ce genre de choses-là. Comme la bombe arabique. Mais pour finir, je pense que c'est vraiment une piste intéressante là, qui devrait pouvoir inspirer d'autres pays africains, on attend de voir les résultats. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire les deux intervenants. Et moi, je dis agro-business, je pense que c'est aller trop vite, parce qu'aujourd'hui, le secteur, on le sait, c'est dominé par les grandes filles, maintenant Nestlé, Unilever, et tout ça, qui détiennent 50% des... en fait, la majorité des chiffres d'affaires dans ce domaine. Et aussi, pour aller dans ce domaine, dans ce secteur d'agro-business, il faut avoir des grandes technologies aujourd'hui. Si on veut nourrir tout un peuple et dépasser même les frontières, il faut déployer les nouvelles technologies, ce qui coûte énormément cher, après toute une formation pour les populations qui vont s'ordonner à cette activité. Donc, c'est une volonté, c'est louable, mais je dis, il ne faut pas aller trop vite en mesure. On est encore... C'est mettre la charrue à... Avant les bœufs, peut-être, mais voilà. Mais l'arrivée de cette banque va booster un peu, parce que les banques commerciales, comme je dis, n'aiment pas trop se lancer dans des prêts. Donc, la venue de cette banque, moi, ça ne me surprend pas, d'ailleurs, parce que... Il y a une garantie de l'État, surtout. Exactement. Dans la mesure où le président de la BAD, Nigérian, ancien ministre de l'Agriculture, je l'ai déjà suivi à l'AFD, qui insiste beaucoup, parce que pour lui, l'avenir de l'Afrique ne passe pas à l'agriculture. Donc, il est en train de... Donc, une stratégie qui est en train de se mettre en place notamment pour le Burkina Fassi. Et une stratégie diversifiée, si c'est possible, et ne pas mettre tout sur l'agro-industrie, parce que, j'en discutais avec un certain nombre d'Africains ces derniers temps, il y a un écueil qu'il faut éviter. Avec l'agro-industrie, vous avez un patron, vous avez une entreprise, vous avez des gens qui cultivent, mais qui sont des salariés. Il ne faudrait pas que nos paysans africains soient transformés en une classe ouvrière agricole. Des prolétaires. Une classe... Non, mais vraiment, c'est un vrai problème, parce que l'agriculteur, le paysan, il est maître chez lui, sur ses terres. Il a la responsabilité, il assume la responsabilité de la récolte. C'est un niveau différent. Ce que je voulais dire, c'est que, d'où, y compris sur le plan du financement, promouvoir le financement de l'agro-industrie, mais promouvoir aussi la micro-finance, justement, pour entretenir ces zones-là d'autonomie et de responsabilité des paysans. C'est important, y compris en termes de citoyenneté dans nos territoires. Et aussi, la question de la sécurité, surtout. Moi, je reviens là-dessus. C'est très important, parce que, sans sécurité, moi, je pense... On sait que le Burkina a subi, ou continue de subir toujours, malheureusement, des attaques. Ce qui n'est pas, vraiment, pour l'arrivée de cette banque, une situation favorable. Donc, il ne faut pas déployer seulement cette politique et dire, bon, ça va rouler. Non, il faut l'accompagner aussi de ce pont sécuritaire-là, pour ne pas... Parce que, voilà... Un, deux mots seulement, pour dire que la base de tout cela, c'est l'acquisition aussi des terres. Il ne faut pas que le financement nous emmène dans un embroglio de juxtaposition entre le droit coutumier et le droit national pour l'appropriation des terres, là où la désappropriation de nos cultivateurs en faveur des firmes, le danger qu'il faut éviter. Sachant que nous avons des puissances extérieures qui lorgnent sur nos terres avec un appétit d'ogre. Donc, il faut vraiment protéger. Alors, des puissances extérieures, mais aussi des problématiques internes, vous l'avez dit également, notamment un certain désengagement, si je puis dire, de l'État, notamment l'État du Burkina Faso autour de ce secteur de l'agriculture. Est-ce qu'effectivement, on peut véritablement parler de désengagement ? Non, pas vraiment. Je ne vois pas de désengagement. C'est parce que le gouvernement, à mon avis, est limité. Vous voyez ? Le Burkina, aujourd'hui, avec tout ce que le Burkina... Bon, déjà, il y a le départ de l'autre, de l'ancien président, qui n'a pas véritablement réglé un certain nombre de problèmes. Le M. Caboret est arrivé. Et en même temps, avec les questions, les attaques djihadistes. Donc, aujourd'hui, le Burkina n'a pas encore trouvé toutes ses aises pour pouvoir déployer une vraie politique pour couvrir l'ensemble des besoins. Et ça, on peut comprendre dans un pays où il n'y a pas la stabilité. C'est pour ça que je me demande... C'est pour ça d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça continue. Ça continue. On a eu une relance, quand même, formidable. Et surtout, sur le plan de la manière dont ça a été pensé, avec le régime Sankara. De l'agriculture, du Burkina Faso. Et notamment, en partant, on avait là une vraie politique... Il y avait une stratégie. Une stratégie politique d'autonomie alimentaire, une politique d'appropriation des terres. Il y avait même ces questions-là qui entraient en ligne de compte. Donc, on avait une vraie stratégie qui avait été construite, qui a été maintenue un tout petit peu du temps de Blaise-Compahoré, mais qui s'est essoufflée. Le problème de cette stratégie-là, c'est que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, nous sommes dans une zone d'agriculture désertique, quasi désertique. et où on ne peut pas garantir les récoltes d'une année sur l'autre. On a des aléas climatiques extrêmement importants. Et donc, il faut intégrer ces facteurs-là aussi dans l'analyse des produits que l'on choisit, de cultiver, du type de financement que l'on apporte, des systèmes de garantie des prix. Et que ça chute ou que ça ne chute pas, que le paysan ne puisse pas en passer. Donc, c'est un ensemble de mécanismes qui avaient été pensés. Ça a été pensé au Burkina Faso. Il y a eu une sorte d'essoufflement. C'est en train d'être relancé. Il faut espérer que, justement, la relance se fasse bien. Et se fasse aussi avec l'accompagnement des personnes qui sont concernées. Parce que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, nos frères du pays des hommes intègres, c'est sans doute un des pays les plus conscientisés, y compris les paysans, où les paysans ont une conscience aiguë de leur rapport à la terre et de leur rapport au pays. – Mais pas suffisamment accompagnés. 15% des acteurs du monde rural, seuls, pardonnez-moi, 15%, je me perds un petit peu dans ce que j'allais dire, seuls 15% des acteurs du monde rural sont accompagnés, bénéficient donc d'un prêt. Donc là, on a envie de se dire, effectivement, il y a les aléas climatiques, mais pourquoi ne pas accompagner ceux qui se trouvent effectivement dans des zones un peu plus favorables à l'agriculture ? – Oui, ça va être des investissements ciblés, ils ne vont pas investir comme ça dans la zone n'importe où. Donc, voilà, ils vont tenir compte de ces zones dont vous parlez, des zones favorables, parce qu'il faut qu'il y ait une rentabilité après. Donc, ce n'est pas de l'argent à jeter comme ça n'importe où. Surtout, surtout, moi je reviens sur la question de sécurité, surtout que tout le Burkina aujourd'hui n'est pas stable, donc les investissements ne vont pas dans des emplois… – Il y a une réalité qui concerne le Burkina, mais qui concerne tous nos pays, l'agriculture vivrière n'est pas financée. Les banques n'iront jamais prêter à quelqu'un qui cultive pour que nous mangions sur des petites surfaces. Or, ça représente déjà une grande part de l'agriculture au Burkina Faso et dans nos pays. Et puis ensuite, lorsque l'on vous prête, on apprécie aussi le risque qui est fonction de votre capacité de remboursement et de remboursement dans le temps. Quand vous êtes dans une zone où il y a ces aléas climatiques, il y a les aléas sécuritaires, il y a tout ça pour un financier, il l'apprécie en termes d'aléas et il le rapporte à votre personne individuellement. C'est un individu qui va prêter. Quand je parlais tout à l'heure d'apprécier le risque, comme les choses se passent en Afrique notamment, pourquoi ne pas ouvrir la piste d'une sorte de responsabilité collective ? C'est le paysan qui prête, mais peut-être qu'il y a des moyens de garantie dans son environnement familial ou dans ce genre de trucs. On peut imaginer des moyens pour réfléchir, pour adapter les financements à la culture locale, à l'environnement local. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que de 15%, on puisse quand même bondir vers plus avec cette banque. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois. Merci à vous, Thiembel Gimbayara. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Un grand merci à vous également, Agbako Tosse-Alexandre. Je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue. Votre dernière publication, Anthropologie politique, de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Sur ce plateau également, Jean-François Akhandi-Combé, un grand merci à vous. Merci pour votre éclairage. C'est moi qui vous remercie. Je salue nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors un grand merci bien sûr à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada